bonjour à toutes et tous je regrette pas pouvoir vous voir enfin c'est toujours un peu compliqué je trouve de parler un peu seul face à un écran ce que je vais faire c'est que je vais vous partager mon powerpoint en général je vais ça avec mon double écran donc je ne sais pas dans quelle mesure est ce que je vais réussir à un petit instant donc ouais c'est un peu compliqué pour moi de changer de alors un petit instant je parvienne à qu'est ce que c'est que ça c'est est ce que vous voyez oui 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 c'est un concept c'est bon c'est bon alors je vais le mettre en mode lecture voilà voilà alors est-ce qu'il est possible bon voilà je vais commencer bonjour à toutes et tous donc comme je voulais enfin comme vous le savez moi je m'appelle aurélie mouloua et je suis donc là pour vous parler on a la démarrage un peu compliqué mais on va y arriver vous en faites pas je vais vous parler donc de voilà c'est ça que je voulais j'ai donc vous parler d'instagram et avant de vous parler d'instagram j'ai envie de vous parler de moi vous sachiez un petit peu qui je suis et pourquoi est-ce que aujourd'hui je suis plus ou moins opportune pour vous enfin vous donner deux trois clés pour engager des personnes de manière forte sur sur ce réseau social donc je m'appelle aurélie mouloua ça vous le savez j'ai étudié à l'IEX qui est donc une école de communication qui se trouve à bruxelles et je suis sortie de là en 2016 avec un master en publicité et communication commerciale j'avais déjà donc devant mes études une préférence pour tout ce qui concerne le graphisme la communication visuelle etc c'est important parce que du coup je viendrai dessus un peu plus tard actuellement je travaille au start la biche c'est une structure d'accompagnement pour étudiants entrepreneurs et entrepreneurs en fait plus plus mature si je puis dire et voilà on accompagne à la création d'entreprise avec de la formation avec des événements avec du coaching vraiment une autre assez complète pour vous amener le plus loin possible dans votre création d'entreprise une autre chose qui est importante aussi par rapport à moi c'est que j'ai un engagement féministe assez assumé j'étais membre du collectif 8 mars et j'ai mis en place des petites initiatives individuelles mais dans un but collectif pareil pour mon engagement anti raciste et plus spécifiquement sur les questions de négrophobie donc à savoir du racisme qui touche les personnes noires parce que en fait c'est ce que je connais le mieux et en juin j'ai créé un réseau qui s'appelle belge l'entrepreneur qui en fait la raison pour laquelle principalement on m'a contacté pour cette pour cet échange et et donc voilà par rapport au start la biche c'est une chose je vous ai dit donc on organise des conférences etc et comme vous êtes intéressés par l'entrepreneuriat je me permet de rapidement vous glisser que le 3 décembre on en on en on en organisera une en ligne sur le fait de créer une entreprise avec impact parce que pour nous c'est vraiment important de dire qu'on peut plus créer comme avant donc si vous êtes intéressés par découvrir des parcours qui sont un peu qui veulent répondre en fait à des problématiques sociales vraiment je vous invite à vous inscrire à cette conférence là ça sera super chouette et super dynamique alors entrons dans le vif du sujet à savoir créer une communauté forte sur instagram c'est un peu je pensais pouvoir voir ma tête mais je pense que c'est pas possible c'est pas grave du coup ma première clé je commence tout de suite c'est abrupte je sais mais voilà on n'a pas énormément de temps non plus et il ya quand même pas mal de choses à dire donc la première chose pour moi qui est important c'est de voir instagram comme un moyen et non comme une fin j'entends beaucoup de gens qui disent et des entrepreneurs et pas que des entrepreneurs qui disent je dois être sur instagram alors non on ne doit rien du tout encore moins en termes de communication on ne doit pas faire des choses on fait des choses pour une raison donc instagram c'est pas être dessus pour être dessus c'est qu'est ce que je veux en faire en fait pour atteindre quoi c'est un moyen c'est un canal de compte de discussion un canal de conversation donc quand vous voulez sur instagram vous vous posez quelques questions à savoir qu'est ce que j'ai envie de dire en fait qu'est ce que je veux partager qu'est ce que je veux faire comprendre donc je disais instagram ça doit vraiment être vu comme une fin et comme un moyen donc la question qu'il faut se poser c'est qu'est ce que vous voulez dire qu'est ce que vous voulez savoir que vous voulez provoquer aussi vis-à-vis de vos de votre audience je vais vous inviter à aller enfin ceux qui ont instagram sous la main à aller voir mon compte parce que du enfin le compte belgien entrepreneur je pense que c'est peut-être pas très clair au moment où j'ai j'ai démarré je vous l'écris dans le chat comme ça vous pouvez vous pouvez vous pouvez ne pas vous tromper dans l'écriture ok bon franchement j'arrive à rien aujourd'hui je n'arrive à rien mais donc mon compte s'appelle belgien entrepreneur et donc il ressemble à ceci donc si vous voyez en fait c'est une mosaïque de de profils et donc voilà moi c'était très clair que quand j'ai créé ce compte là ce que je voulais dire c'était il existe des femmes noires entrepreneurs et voilà qu'elles ressemblent je voulais présenter leur création je voulais parler de leur entreprise et donc ça pour moi c'était vraiment c'était vraiment le juste le message principal c'était découvrir ses profils découvrir ses femmes à partir de là la ligne était très 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 clair en fait ce qu'il faut aussi vous demander c'est qu'est ce que vous voulez provoquer est ce que vous voulez tout simplement que les gens sachent ce que vous voulez que les gens achètent est ce que vous voulez que les gens partagent enfin voilà et certains veulent tout moi j'ai pas besoin en fait comment qu'on 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 partage tout etc mais j'ai besoin en tout cas que les gens sachent qu'elles existent sache quoi sache qu'on les voit quitte à en fait ne pas moi parfois certaines personnes ne like pas mon compte mais vont partager des profils que j'ai mis sur mon compte pour moi le objectif il est là en fait donc quel est votre objectif à vous donc ça c'est mon premier mon premier point faire en sorte que ce soit un moyen et non une fin le point suivant s'il veut bien passer voilà c'est connaître le réseau instagram tout comme facebook tout comme linkedin tout comme tout comme tiktok à ses codes à ses fonctionnalités proposent des choses que d'autres ne proposent pas ou proposent aussi des choses que d'autres proposent ce qui est intéressant c'est de savoir quelles sont les options qui sont qui s'offrent à vous en fait il ya pour instagram c'est de ça qu'on parle aujourd'hui les stories à la une moi pour moi en fait c'était une des choses qui a fait que j'ai choisi instagram comme réseau c'est que je voulais que toutes les femmes que je mettrai en avant puissent être retrouvées facilement comme dans un annuaire en fait à l'annuaire on a a b c d moi je voulais qu'on les retrouve en fonction du texte enfin de leur domaine à savoir textile je sais pas moi haïti nourriture pâtisserie enfin etc etc et de tous les options de toutes les de tous les réseaux que j'ai pu que j'ai pu regarder ben en fait instagram c'était le seul qui proposait d'avoir des stories à la une et donc pour reprendre un peu mon profil j'espère que vous me voyez bien parce que moi je ne vois plus on peut les retrouver justement comme je voulais donc boisson textile accessoires et donc le fait de connaître une fonctionnalité c'est vraiment en fait important pour la manière dont on va comment je peux dire s'approprier le réseau et en fait savoir qu'est ce qu'on va en faire à chaque fois si c'est juste à dessus et puis multiplier les formats ben c'est peut-être pas ce qu'il ya de plus de plus intéressant de nouveau aussi quelles sont les fonctionnalités qui vont avec d'autres outils donc par exemple le fait de pouvoir partager une publication facebook sur instagram sur facebook ben voilà c'est des fonctionnalités qui vont avec d'autres d'autres réseaux d'autres plateformes et aussi on peut se demander ben en fait pourquoi on l'utilise moi je vous ai dit le but en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose faut se dire pourquoi si on est juste pour le faire en fait il ya un moment où on loupe un truc faut vraiment avoir une comment je peux dire une ouais un objectif derrière en fait sinon on brasse du vent il ya un moment où ça se sent qu'on fait des choses parce qu'il faut les faire entre guillemets donc voilà savoir donc quelles sont les options et comment est ce qu'on peut les utiliser mon troisième mon troisième comment je peux dire mon troisième conseil entre guillemets c'est kiss donc kiss keep it stupid simple le but c'est vraiment de faire quelque chose qui soit facile à prendre en main facile à lire facile à comprendre mon profil en soi il est c'est toujours la même chose parce que d'une part c'est facile pour les gens de comprendre en fait quel est le profil qu'est ce que je mets en avant et aussi de reconnaître mon profil je pense qu'on peut retirer partout le nombre de gens entrepreneurs si on le met entre 50 autres profils que des gens ont déjà vu ils vont savoir que c'est enfin lequel est le mien à partir du moment où en fait on a déjà vu mon profil on va savoir à quoi ressemble ma page donc voilà essayer de faire quelque chose qui soit simple et pour les autres en termes de lisibilité en termes de reconnaissance moi mon profil c'est très simple on sait qu'on commence toujours par une par une une car une carte entre guillemets qui reprend le visage et le logo ensuite le visage parce que moi en fait ce qui m'intéresse aussi c'est l'entrepreneur et non pas particulièrement le business c'est vraiment le profil de la personne c'est c'est pas ce qu'il vend moi je m'intéresse à l'humain et pas aux produits le logo et puis deux photos d'illustration et c'est systématiquement la même chose la carte la photo le logo deux illustrations et en fait on sait ce sur quoi on va tomber il n'y a pas de surprise et ça permet aussi d'avoir dans quelque chose qui soit un peu de l'ordre de la bande du confort en fait pour les personnes qui 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 vont sur cette page parce qu'ils savent très bien ce à quoi ils vont s'attendre donc c'est facile pour eux à la lecture et c'est facile pour moi à mettre en place il faut absolument pas qu'en fait la gestion d'un compte instagram devienne quelque chose qui nous prend un temps de fou moi je me rappelle au dessous démarrage quand j'ai lancé ma page les gens me disaient waouh ça va tomber un temps de malade de faire tout ça et en fait je me disais mais est ce que je leur dis qu'en fait ça me prend 30 minutes tous les soirs en fait d'uploader mes trois photos parce que il y a des outils aussi qui permettent d'aller vite comme par exemple canva canva ça s'écrit c a n v a et du coup avec canva en fait on a déjà un template qui est tout fait et tout ce qu'on a à faire dedans c'est changer le texte changer une image et puis les choses vont vite et donc moi j'avais déjà sur canva trois modèles de publication tout ce que j'avais à faire c'était changer les couleurs en deux trois clics changer les photos à changer les noms et ben stakosi c'était fini donc vraiment au plus simple vous faites au plus ce sera les y parce que si vous commencez à faire plein 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 de choses on s'y perd et donc ça demande de faire des choix et parfois c'est ça qui est plus compliqué c'est de savoir en fait poser des choix et couper dans le beurre mon conseil suivant je suis désolé je n'arrive pas à suivre les questions en même temps donc si vous j'espère que vous ne m'écrivez pas trop de choses parce que là pour l'instant je ne sais pas ah élodie alors pardon aurélie je vais me permettre de préciser que pour les questions réponses je vais me faire le relais donc je t'invite à continuer à ton aise et puis à un moment donné à la fin ou peut-être au fur et à mesure si tu préfères je relaie les questions est-ce que je lance une première question écoute si tu si tu le souhaites oui il ya c'est il ya une question c'est instagram serait-il utile pour le lancement d'une agence de voyage mais en fait instagram enfin comme je l'ai dit ça peut vraiment être utile pour enfin à partir du moment où on le voit comme un moyen ça peut être utile pour tout ça peut être utile pour tout ça si ça peut être utile pour vendre je sais pas moi des glaces si ça peut être utile pour vendre des pâtisseries et des comptes qui sont liés sur la pâtisserie ça peut être utile pour tout en fait donc la question c'est qu'est ce qu'on veut faire savoir au travers de ça une des un des profils qui se trouve sur belge entreprenoir s'appelle caizia non c'est pas qu'ils aient le planer mais en tout cas il ya un profil qui est une agence de voyage et en fait elle partage à la fois des bons plans les bonnes promos elle partage des bonnes astuces aussi en voyage parfois partagent des articles aussi comment bien voyager à l'ère du co vide enfin il ya plein de choses à faire donc la question c'est pas est ce que ça peut me servir c'est comment est ce que je vais m'en servir pour délivrer quel message c'est en tout cas c'est ma la question que la réponse que qui est celle que je donne quoi c'est que pour moi ça peut servir à tous les business mais il faut savoir comment pourquoi est ce qu'on utilise ok super oui encore une question je te laisse continuer je reviendrai sur la fin avec toutes les questions à tout à l'heure alors point suivant je vais un petit peu avancer comme ça on aura vraiment le temps de poser les questions et d'aller d'aller dans ce qui vous intéresse vraiment soyez régulier ça peut paraître un peu simple comme comme conseil en fait comme tout ce que je vais donner c'est assez simple mais il faut s'imposer un timing au tout démarrage quand j'ai commencé la page entrepreneur je postais tous les jours tous les jours trois publications donc j'avais une ligne qui s'ajoutait chaque jour ce qui a fait que je suis montée très très vite en termes de publication ce qui n'est pas en fait le plus intéressant on peut avoir très peu de publications et en fait avoir un contenu qui est engageant mais moi en tout cas je suis montée assez vite et du coup les repartages se sont fait vite il y avait une sorte de dynamique en fait qui était dans le dans l'esprit de la communauté il y avait une sorte d'émulation les partages se faisaient enfin on savait qu'il y avait un rendez-vous qui était quasiment journaliste qui était qui était journalier après voilà je dis pas vous devez poster tous les jours vous pouvez poster par exemple tous les lundi mercredi vendredi c'est ce que je fais pour le compte du start la bicheck pour lequel je travaille maintenant il ya trois publications qui sont prévues par semaine chacune avec un code couleur aussi parce que là on revient dans le keep it stupid simple c'est que voilà on ouvre on sait que le bleu c'est les quotes le vert c'est des informations sur le start l'avant général et le gris c'est sur les sur les entrepreneurs et et le fait en fait d'avoir déjà aussi des choses qui sont enfin des process qui sont établis en amont et qui sont faciles vous permettront aussi d'obtenir votre timing si en fait à chaque fois que vous faites une publication vous devez commencer à faire des trucs de malades réfléchir dans tous les sens modifier vous n'allez pas y arriver donc voilà soyez simple pour pouvoir être régulier en fait ensuite ça peut être bête mais connaissez-vous vous même quels sont enfin qu'est ce qui vous passionne qu'est ce que et tout à l'heure j'avais dit que j'allais revenir en fait sur sur mon profil un peu plus tôt belgien entrepreneur c'est vraiment le carrefour en fait de tout ce qui m'anime à savoir l'entrepreneuriat je travaille dans une structure qui est pour entrepreneurs j'ai découvert l'entrepreneuriat pendant mes études en faisant mon stage auprès d'un entrepreneur qui est une agence de communication donc on est vraiment sur cet axe là on est vraiment sur l'axe communication moi ce que je fais c'est de la promotion c'est travailler sur la notoriété des personnes c'est travailler sur leur image je vous ai dit j'étudie la publicité donc on a de nouveau en fait le carrefour enfin un croisement entre deux de mes passions entre guillemets je vous ai dit que j'étais très très enfin que j'étais impliquée dans des mouvements féministes du coup en fait les femmes c'est clairement une thématique en fait qui m'importe l'égalité vis-à-vis des femmes le fait qu'elles aient les mêmes opportunités c'est quelque chose qui me fait vibrer et du coup on est encore sur sur un axe qui va s'ajouter à cela et puis bah mon engagement antiraciste à savoir travailler sur la négrophobie faire en sorte que l'image des personnes noires soit 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 valorisée soit enfin voilà soit reconnue comme un apport concret et solide pour notre société c'était de nouveau aussi un apport enfin un axe supplémentaire et en fait on arrive au croisement de tout ça et en fait c'est ça que ça me rend les choses faciles parce que ça me passionne je sais ce que je dis je sais pourquoi j'en parle et donc connaissez vous en fait aussi ce qui vous intéresse dans les voyages enfin sachez par exemple pour l'agence de voyage ce qui vous intéresse là dedans est-ce que c'est la découverte de nouvelles cultures de nouveaux paysages nouvelles personnes de nouvelles de nous enfin et quand je dis culture ça peut être des traditions ce que vous voulez mettre en avant sur votre profil des traditions qui sont liées à un endroit spécifique est-ce que c'est des voyages uniquement je sais pas moi au maroc ou ou dans un pro dans un coin d'asie en particulier enfin sachez vraiment ce qui vous fait vibrer au delà de tout et mettez sa contribution en fait pour votre réseau ce qu'il faut vous dire aussi c'est que si ça vous passionne ça doit sûrement passionner d'autres personnes aussi derrière et moi en tout cas c'était mon cas moi à la base entrepreneur je l'avais fait du fin fond de mon lit en confinement en pensant que voilà ça doit être un petit truc sympa rigolo qui allait me faire plaisir et au final je me rends compte que ben on est de nombreuses derrière à vous va être intéressé par ces femmes qui font le défi au quotidien d'être entrepreneur etc etc donc voilà connaissez vous je pense que c'est en se connaissant soit qu'on sait ce qu'on va dire à qui on va le dire et comment on va le dire varier les contenus clairement on voit ma page comme ça on peut se penser que ce n'est que du que du que des publications que des enfin que des que des cartes avec les des profils de femmes et en fait pas particulièrement donc enfin oui grosso modo c'est ça mais par exemple il ya de tout en fait comme type de profil donc il ya des femmes qui font du textile il ya des femmes qui font de l'it à des femmes qui font je sais pas moi de la pâtisserie et c'est le fait d'avoir des profils variés déjà qui donne de l'intérêt à cette page là je pense que sinon très vite on est dans quelque chose d'assez redondant si on est uniquement sur des profils je sais pas moi de femmes qui font de la pâtisserie quoi au moins des gâteaux savoir les a vus donc ça sur les côtés aussi je partage des vidéos en story je partage des témoignages aussi parfois des bonnes astuces des parfois j'en ai un vous connaissez le site du 18-19 et ben allez voir dessus il ya des informations des choses comme ça il ya des fois aussi où je déborde un petit peu je parle de de sujets de sensibilisation j'ai eu un petit souci avec un le milieu hospitalier récemment et donc j'ai parlé de tout ce qui s'appelle enfin de ce qui s'appelle le syndrome méditerranéen qui est donc entre une problématique antiraciste qui n'est pas liée à l'entrepreneuriat mais en fait qui avait de quoi intéresser ma cible et en fait c'est une story qui a été beaucoup repartagé qui a été beaucoup qui a été vraiment vecteur de beaucoup de discussions et et du coup pour dépasser un petit peu aussi le cadre du 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 virtuel du numérique il est aussi possible de proposer des ben des contenus physiques c'est ce que j'ai fait au courant du mois d'août 22 août j'ai créé enfin j'ai organisé un petit marché physique et donc ça a permis en fait d'être bas de faire évoluer la communauté différemment donc on sait qu'on n'est pas que sur instagram mais qu'il est possible qu'on se retrouve ailleurs différemment pour d'autres choses dans d'autres buts et donc voilà ça c'était un truc qui qui a très bien marché et qui en fait permet cette communauté là de se retrouver différemment et donc de mieux se retrouver aussi sur instagram au moment où la séparation se refait de nouveau inévitable quoi point suivant je sais que j'ai un rythme un peu soutenu enfin j'espère que ça va que vous suivez connaître votre cible qui est ce qui constitue votre audience et alors souvent aussi c'est vous parce qu'on se dit ma cible c'est voilà je reprends l'exemple de l'agence de voyage on va se dire ma cible c'est les gens qui veulent voyager mais en fait il n'y a pas que les gens qui veulent voyager si ça se trouve vous êtes dans le monde du voyage il y a d'autres parties prenantes auxquelles vous pouvez vous adresser donc ça peut être aussi je sais pas moi un poste d'appréciation pour les hôtesses de l'air ça peut être un poste pour je sais pas moi les vendeurs de valises enfin voilà des choses comme ça en fait qui sont dans le champ lexical dans le champ entrepreneuriel du voyage moi de mon côté clairement je m'adresse à des personnes enfin à des personnes qui cherchent des produits par exemple fait par des femmes noires des choses comme ça pour des raisons militantes mais je m'engage je m'adresse aussi ben des entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration à des entrepreneurs qui cherchent des partenariats et en fait faut se dire que à un moment j'allais dire votre votre compte instagram c'est un point de discussion et à un moment j'allais dire c'est un two way street c'est une c'est une discussion dans les deux sens mais en fait c'est pas deux sens ça peut être multidirectionnel il y a des discussions qui peuvent se faire en fait par rapport auxquelles vous êtes complètement sorti comme je l'avais dit variez les contenus j'espère que vous avez eu tout ça et donc connaître votre cible je suis de nouveau dans l'ombre vraiment ce soleil ne m'aime pas aujourd'hui ce n'est pas grave c'est pas plus important donc voilà connaître sa cible oui connaître sa cible donc dis enfin et en fait là je me suis trompé je vais j'ai empilé sur le point précédent c'est en fait qui est votre cible bien qui sont vos cibles qu'est ce qui les constitue quand est ce qu'elle se connecte ma cible par exemple de femme entrepreneurs n'a pas les mêmes habitudes que ma cible d'étudiants entrepreneurs par rapport au certes la bichec il ya des jours on sait par rapport auxquels ben c'est cc cible vont réagir des jours où par rapport là et bon elles vont pas réagir je sais que par exemple la sur belge entrepreneur un moment je me suis dit ben je vais essayer de changer un petit peu de ne plus mettre mes publications le soir parce que moi c'était que le soir que je postais des publications et les mettre le matin, en me disant comme ça, ils auront toute la journée pour voir la publication. Et c'est là que j'avais le moins de réactions, le moins de likes, le moins de partages. Et en fait, une fois que j'ai recommencé à me poster en soirée, c'est là que tous les scores remontaient. Et donc là, il y a peut-être plusieurs raisons, peut-être que c'est une fois que leur journée de travail est terminée, que ces entrepreneurs prennent le temps, les entrepreneurs ou que la cible, que les gens prennent leur téléphone et regardent un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. Peut-être que c'est parce que, oui, en journée, les gens travaillent et qu'ils ont 46 000 choses à faire et que ça passe à la trappe. Je n'en sais rien. Mais ce que j'ai pu constater, en tout cas, c'est qu'il y avait des moments qui étaient plus proficés à d'autres. Donc, connaître son audience, c'est bien. Et il y a beaucoup de sources en ligne qui permettent d'avoir des informations sur différentes audiences, sur différents personas. Je vous invite à vraiment aller taper sur Google le terme persona. C'est un outil qui est une sorte de Canva qui permet, en fait, d'avoir un profil type des personnes qu'on veut contacter, chez lesquelles on souhaite susciter de l'action. Et voilà, ça peut permettre vraiment d'avoir des bonnes infos sur sa cible. Point suivant. Intéressez-vous à votre audience. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment engager la conversation, engager la discussion. Moi, par exemple, je réponds à tous les messages en DM, parfois avec du retard. Et donc, j'ai dit, pardon, mille excuses si j'ai pris du temps pour répondre. Mais en fait, je pense qu'un truc qui est assez fort dans ma page entrepreneur, c'est le fait que on est toujours dans l'échange, en fait. On est toujours dans la discussion. On est toujours… Ce n'est pas uniquement moi qui donne des choses. À partir du moment où j'ai un retour, je vais aussi rendre. Donc, on est vraiment dans quelque chose de circulaire. Je reçois, je donne, on me dit, je réponds, je réponds, on me réponds. Et voilà. Ça aussi, c'est une première chose. J'engage la discussion avec les personnes que j'ai envie de mettre sur ma page aussi. Je les contacte, je leur demande si je peux avoir une photo d'elles, etc., etc. Donc, voilà. Vraiment, essayer d'échanger au maximum avec la cible et aussi leur poser des questions. Et donc là, je reviens sur le point qui disait, connaissez les outils qui s'offrent à vous. Moi, parfois, je fais des sondages dans mes stories. Je pose une question, je laisse ouvert et puis les réponses qui viennent, je les reçois et puis je les repartage. Et puis, en fait, j'ai des réponses, j'ai d'autres réponses qui arrivent. J'ai des gens qui disent, ah, mais non, je ne suis pas d'accord, etc., etc. Enfin, voilà. Et autre chose aussi, c'est liker, commenter, partager. Et là, je reviens du coup sur le 2way street, même si j'ai dit que ça devait être un point de rencontre entre différents acteurs. Il faut aussi s'intéresser à ce que les autres font. Il ne faut pas s'attendre à uniquement recevoir des likes, à uniquement recevoir des partages, etc. Vous aussi, allez sur les différents profils, liker, aller voir, commenter, partager des initiatives, de l'actualité des autres, etc. C'est là qu'en fait, les gens vont aussi faire la même chose pour vous. Et certains ne vont pas le faire. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai fait cet atelier-là, c'est la deuxième fois que je le fais, donc c'est peut-être un peu compliqué par moment, je m'en explique si c'est le cas. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'il faut suivre les gros comptes ? Et pour moi, en fait, non, quoi. Il y a des comptes, ils ont 20 000 abonnés, ils n'ont absolument rien à faire que vous vous abonnez aussi ou pas, ou vous êtes vraiment une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Là où, par exemple, et moi, je l'observe avec les entrepreneurs sur ma page, elles n'ont peut-être pas des super grandes communautés, mais du coup, comme elles se partagent les éléments les uns des autres, les informations des uns des autres, la communauté de l'un va venir en fait renforcer les publications de l'autre. Et en fait, c'est comme ça que moi, de mon côté, j'ai pu croître. Je vais vous montrer un petit peu comment se passent mes stories à la une. Donc là, vous voyez, on voit ici la carte que j'ai publiée en story. Excusez-moi, j'ai reçu un message. Et il y a le nom de l'entrepreneur, donc elle est taguée et assez souvent, en fait, elle-même va repartager sur son compte en disant soit merci, soit rien du tout, soit parfois ne va pas repartager et ce n'est pas grave. Et en fait, la communauté de cette personne-là va voir en fait qu'elle est taguée, elle va se dire qu'est-ce que c'est que ce compte, etc. Et puis, elle va à son tour repartir, enfin voilà, venir sur ma page et puis voilà, ça va grandir, ça va... se fonctionner par capillarité et donc voilà, donc vraiment, il ne faut pas être juste dans le fait de donner, il faut aussi en fait recevoir. C'est dans les... Enfin, il ne faut pas être uniquement dans le fait de recevoir, il faut aussi donner, il faut aussi partager, échanger, commenter, liker, etc. Alors, j'avance, intéressez-vous à vos pairs et donc quand je dis à vos pairs, c'est pas... En fait, il faut s'intéresser à sa cible, c'est une évidence, mais il faut aussi s'intéresser aux autres comptes en fait. Et comme je vous l'ai dit, pas que des gros comptes, mais enfin, parfois ça peut être des petits comptes, mais il y a un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle blackbeez.be. Lui s'est intéressé à ma page et du coup, en fait, il est venu au market et on a continué la conversation online. Et du coup, parfois, il y a des hommes qui veulent venir sur ma page, j'ai l'air d'écouter, je suis désolée, mais vous n'avez pas les critères sur ma page. mais je vous envoie vers le compte de blackbeez.be où parfois, je vois un entrepreneur intéressant et je vais directement taguer Blackbeez en lui disant, écoute, tu l'as repéré, lui, non, je ne l'ai pas repéré, ok, vas-y. Et à l'inverse, du coup aussi, il me nourrit et on se nourrit comme ça, vice-versa, il partage des choses à moi, je partage des choses à lui et c'est là vraiment qu'en fait, vous allez créer une communauté forte. Ce n'est pas particulièrement en suivant des gros comptes qui ont déjà pignons sur rue, mais c'est vraiment en fait, en donnant la main à des personnes qui sont un peu sur quelque chose d'égalitaire vis-à-vis de vous, à une notoriété égalitaire, une type égalitaire et avancer ensemble. Donc, voilà, et donc de nouveau, liker, partager, commenter, c'est vraiment important. Là, si je ne me trompe pas, j'arrive à mon dernier conseil qui est de vous amuser en fait. Si ça vous saoule, si pour vous, c'est une charge, si pour vous, c'est un boulet à la cheville, ça va se sentir. Tandis que si vous êtes passionné, en fait, ça se sentira aussi. Si ça vous plaît de répondre aux gens, c'est là que viendra votre énergie en fait. L'énergie, c'est un truc qui est vraiment intrinsèque, qui vient de l'intérieur et pour ça, il faut être passionné, il faut être driver par ce qu'on met en avant, il faut être driver par ce qu'on fait et donc voilà, amusez-vous, il faut que ça reste amusant, il faut que ça reste amusant pour vous de créer vos publications, il faut que ça reste amusant de parler avec l'audience, parce que c'est amusant d'en apprendre plus sur l'audience et donc voilà, j'ai un tout petit peu débordé, je terminerai en vous disant un tout, tout grand merci pour votre attention. Peut-être que ce n'était pas toujours très, très, très clair, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions, on a encore dix minutes et prenez soin de vous et de vos proches vu les temps qui courent. Super, merci Aurélie. Je vais arrêter le partage comme ça, on va revenir en salle de webinaire. Hop, voilà. Donc, nous avons en effet quelques questions. La première, c'est comment être bien référencée par rapport au hashtag ? Alors voilà, ça aussi, j'ai oublié de, enfin, je voulais en parler rapidement. C'était une question que j'avais eue lors de la dernière, je suis vraiment dans l'ombre en fait, c'est vraiment horrible. C'est une question que j'ai eue lors de la dernière, la dernière intervention que j'ai faite sur cette thématique-là, ça me parlait des hashtags et sur le coup, j'ai rigolé parce que j'ai dit en fait, si vous regardez mon compte, je n'utilise jamais de hashtag. Je n'utilise jamais de hashtag parce que la question c'est, de nouveau, qu'est-ce que vous voulez en fait ? Si vous voulez simplement être plus visible parce que vous pensez que c'est de cette manière-là que vous allez l'être en sachant que les hashtags, c'est souvent des gros océans de photos de nouveau. Donc, il faut vraiment avoir un contenu hyper qualitatif visuellement en sachant qu'Instagram c'est un média qui est principalement visuel. pour être repéré parmi tous ces hashtags à moins que vous en ayez un en particulier comme moi par exemple, j'aurais très bien pu développer le hashtag entrepreneur parce que j'ai été voir et qu'il y a très peu de publications qui ont ce hashtag-là et l'utiliser de manière répétitive et de l'envahir. Donc, de nouveau, le hashtag en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire. Il y a des outils aussi qui permettent de trouver des hashtags qui correspondent à vos thématiques et voilà. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas du tout un point par rapport auquel je pourrais parler de manière plus exhaustive parce qu'en fait, je n'utilise pas de hashtag tout simplement. Ok. Alors, autre question. Donc, les stories doivent-elles respecter la charte graphique du fil de post Instagram ? Du fil de post Instagram, en même temps. En fait, aussi, c'est un truc que j'ai oublié de dire au démarrage, c'est que tout ce que j'ai mis là, c'était un peu du essai-erreur et pour beaucoup de choses aussi, c'était un peu du hasard. Donc, il n'y a pas en fait de bonne, je pense, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas une manière de faire en fait. Il y a autant de manières de faire qu'il y a de comptes Instagram. Mais je pense que, comme je l'ai dit, en fait, il faut rester lisible. Donc, peut-être qu'il est possible que les posts Instagram, les stories soient différentes des comptes, enfin, des publications, pardon, c'est pas facile de rester concentré sur un écran comme ça. Donc, peut-être que les stories seront différentes des publications permanentes pour éviter de la redondance, par exemple. En fait, juste la question, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Si on veut que nos stories soient repartagées et c'est directement reconnaissable, moi, en fait, c'est mon cas. Il y a la cartouche et puis il y a le nom au-dessus. C'est très simple parce que je n'ai pas envie de me casser la tête à chaque fois à faire des choses compliquées. Voilà. Et si, en fait, pour une raison x ou y, on se rend compte qu'il est nécessaire que la story soit différente du layout de la page, alors il faut le faire. mais je pense que, de nouveau, il n'y a pas une bonne réponse à rêver. OK. Alors, question suivante de Fanny. Comment s'assurer d'avoir une bonne visibilité ? Comment obtenir des abonnés ? Alors, bonjour Fanny. Merci pour ta question. Je pense que, pour moi, vraiment, ce qui a fonctionné, je vous parle vraiment de mon expérience. Là, c'est plutôt, en fait, un tour d'expérience que je vous fais qu'un cours extratégorat basé sur des statistiques et sur des études assez précises. Comment faire en sorte d'avoir une bonne visibilité ? Comme je vous l'ai dit, c'est de reach out, en fait, c'est de contacter les autres, de faire en sorte que les autres vous partagent. Certains, vous m'envoyez des mails en me disant, est-ce que tu veux bien partager ma publication ? Ben oui. Oui, en fait, je veux bien. Donc, ça peut être contacté, ça peut être pour des hashtags, si vous trouvez vraiment un hashtag qui permet. Par exemple, il y a un moment, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû utiliser le hashtag entrepreneur parce que certaines, maintenant, utilisent elles-mêmes le hashtag entrepreneur. Mais en fait, si toutes les femmes noires entrepreneurs de Belgique finissent par utiliser ce hashtag-là, où est-ce que j'apparais aussi dedans, en fait ? Donc, pour moi, la meilleure manière, en fait, d'avoir un engagement qui soit fort, c'est vraiment d'engager avec les personnes qui sont derrière des comptes, d'entretenir des relations avec elles aussi et de faire en sorte qu'elles partagent vos contenus. Pour moi, c'est vraiment la réponse que je donnerais. Merci. Alors, il y a Karina qui, elle se demande comment gagner de l'argent avec Instagram ? Comment en arriver là ? Quels sont les différents moyens d'avoir une rémunération via Instagram ? Alors là, moi, déjà, ce que je tiens à dire, c'est que mon profil, je ne l'ai pas du tout fait dans un but lucratif. Mais vu la manière dont il évolue et si je voudrais tout doucement commencer à lui donner une nouvelle envergure, je vais devoir penser à me rétribuer. mais du coup, là, pour l'instant, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. Certains vont engager des partenariés avec des marques, par exemple, du sponsoring en leur demandant s'ils veulent bien, enfin, que s'ils veulent apparaître sur la page, ils peuvent payer un forfait de 100, de 100, 50, enfin, je ne sais pas très bien combien. et du coup, monétiser leurs publications. Moi, c'est le point principal que je vois, mais je suis sûre qu'il y a un pléthore de manières de gagner de l'argent sur Instagram et qu'en fait, ça nécessiterait tout un workshop à part entière. Donc là, pour le coup, je vais vous dire, désolée, je n'ai pas de réponse à donner. OK. Est-ce que tu as réussi à avoir des partenariats grâce à Instagram ? Qu'est-ce qu'on met derrière la notion de partenariat, par contre ? Je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'on met derrière la notion de partenariat ? Je ne sais pas si l'étudiant qui a posé cette question pourrait peut-être clarifier ce qu'il y a derrière la notion de partenariat et je rebondis en attendant sur l'autre question. Faut-il se consacrer à un seul sujet ou est-ce qu'on peut diversifier et partager plusieurs contenus ? Je pense que, de nouveau, pour être lisible, il faut éviter de se disperser. Après, on peut avoir, par exemple, une thématique qui soit vraiment un chapeau et puis là-dedans, en fait, se diversifier. Par exemple, ma thématique chapeau, c'est les femmes noires entrepreneurs. Voilà, c'est ce qui m'a amenée à faire ceci. Et là-dedans, je peux très bien parler d'entrepreneuriat en partageant, comme je vous l'ai dit, des comptes comme le 18-19, en parlant justement de cette initiative avec les LGE, etc. par rapport au fait qu'elles soient noires, parler de thématiques qui peuvent intéresser tout le monde. Qu'est-ce que c'est que le syndrome méditerranéen, comme j'en ai parlé, comme j'ai fait la dernière fois. Il y a des personnes qui ne sont pas noires qui ont dit que c'est un truc que j'ignorais par rapport auquel je serais vigilant, etc. Et puis, par rapport à la question des femmes aussi, je peux très bien partager une étude sur le fait que, je ne sais pas, moi, les femmes sont payées autant, moins que leur homologue masculin, par exemple. Et voilà, donc en soi, on peut très bien varier les sujets dans une thématique. Sinon, en même temps, je pense que ça devient insipide. Comme je l'ai dit, il faut varier les contenus, diversifier-vous un petit peu. Juste, il ne faut pas partir sur un truc complètement. Clairement, je ne vais pas vous parler de la caillite des champignons en octobre si ce n'est pas mon scope. À moins que l'entrepreneur me demande de le faire pour servir sa communication. OK, donc cohérent et aligné par rapport à la philosophie du compte. Nous savons ce que c'est que notre étudiant mettait derrière l'instruction ou étudiante mettait l'instruction derrière de partenariat, c'est-à-dire faire de la pub pour des marques, par exemple, et en faisant des stories avec les produits de cette marque. Donc, on revient un peu sur la question sur partenariat rémunération. C'est intéressant qu'il l'ait précisé parce que moi, dans ma tête, par exemple, quand il m'a parlé de partenariat, j'avais envie de répondre oui, mais dans la manière dont il ou elle l'a développé là, je dirais dans mon cas en tout cas non. En fait, question de partenariat, je trouve que c'est la bonne question en fait. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on attend? Moi, dans mon cas, je vous ai dit par exemple, j'ai organisé un market qui était très, très chouette. Les femmes ont vendu, on a discuté, on s'est rencontrés. C'est dans un très chouette lieu et je n'ai pas dépensé un euro. pour moi, c'est aussi un partenariat en fait. Peut-être que je n'ai pas eu dans mon compte en banque 300 euros ou 300 000 euros ou quoi que sais-je. Mais en tout cas, j'ai eu un espace physique dans lequel héberger mon événement, j'ai eu du matériel à disposition, j'ai eu une couverture communication, voilà, j'ai eu plein de choses. Donc ça, pour moi, c'est un partenariat. C'est un peu spécial que je veux dire là, mais j'ai... j'ai un drôle de rapport avec le système capitaliste entre guillemets. Donc uniquement amasser de l'argent, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment reconstituer le tissu social, c'est vraiment de renforcer des communautés et comme je vous l'ai dit, ça ne se bouge pas même sur mon profil puisque le but pour moi, ce n'est pas de mettre en avant leur business mais de les mettre en avant elles en tant que personnes, de mettre en avant leurs compétences, de mettre en avant leur savoir-faire. Donc là, tout de suite, je suis dans une optique ultra faire de l'argent faire de l'argent, faire de l'argent mais ce que je gagne derrière en fait, pourrait me permettre plus tard d'en vivre parce qu'à un moment on peut payer ses factures etc. Soyez pas non plus dans l'angélisme mais en tout cas là, à l'heure actuelle, j'ai fait des partenariats mais pas qui m'ont permis, enfin qui m'ont rapporté de l'argent dans le cadre vraiment de ma plateforme. Après, j'ai par exemple été rémunéré pour des interventions pour parler de certaines thématiques par exemple, des choses comme ça liées à la création de ce projet. Ben voilà, il est 48 donc il y a une dernière question si c'est possible d'y répondre très rapidement et puis comme ça on pourra clôturer la conférence Aurélie, donc c'est que doit comporter une publication pour qu'elle soit intéressante, pour ne pas qu'elle soit surchargée, que les personnes s'arrêtent sur les publications. Oui, alors juste, je voulais dire aussi clairement, donc on n'a plus le temps que pour une question, si vous avez encore des questions, vous pouvez très bien les envoyer sur Belgian Entrepreneur sur Instagram. Je vous ai dit, de toute façon, je réponds toujours à tous les DM donc vous aurez votre réponse s'il y a d'autres questions. Que doit comporter une publication à Instagram pour être intéressante ? Ben en fait, elle doit juste rencontrer les intérêts ou les attentes ou les personnes qui vont la recevoir. Je n'ai pas envie de dire que pour être intéressante une publication doit avoir une image parce que pour certaines ce n'est que du texte et ça peut être intéressant et viral et repartagé partout. Je n'ai pas envie de dire qu'elle doit avoir beaucoup de couleurs parce qu'en fait, dans certains cas, il y a des profils qui sont tous en noir et blanc et qui en fait engagent beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que votre cible attend de vous ? Qu'est-ce qu'elle veut savoir ? Qu'est-ce qu'elle veut en retirer ? Et en fonction de ça, alors, c'est de chipoter, c'est de s'amuser, c'est de varier, c'est de poser la question à son audience aussi. Il n'y a pas de recette magique. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Sous-titrage Société Radio-Canada